... Philippe Clergeau, votre plaidoyer à vous pour l'écologie urbaine ? Moi j'avais prévu de discuter de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de mettre en amont et tous ensemble, dans la conception effectivement, et pas simplement au niveau du chantier, toute une réflexion sur cette nature en ville, sur cette biodiversité, qui peut être structurante, vraiment structurante. C'est-à-dire que c'est un projet, c'est une image de quartier. Et j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'éco-quartier, a fortiori. Donc du coup, comment est-ce qu'on met ça aussi en avant, en plus de toutes les pratiques, en plus de choses qu'on sait très bien faire par ailleurs. Et c'est ça qui est un peu l'exemplarité, je dirais, de ce projet. Pourrait être l'exemplarité de ce projet, Nantes-Ville verte tient énormément à sa biodiversité, à sa verdure, son verdissement, transforme des boulevards. Et là je pense que c'est aussi au cahier des charges de Nantes que je ne connaissais pas, de mettre aussi un peu le point là-dessus en disant, voilà, ça fait partie des ensembles et notamment cette connexion avec le... Et j'avais un peu la même réflexion en disant, attention, les paysagistes ont une façon de travailler sur l'espace, mais ce ne sont pas des écologues. On n'a pas la même formation, même si j'interviens un petit peu dans leur formation. Mais on a une culture qui est un peu différente, une lecture qui est un peu différente. Donc je crois aussi qu'il faut, sur des projets qui se voudraient exemplaires, multiplier, comme on a dit, les compétences, tout en amont, bien au niveau de la conception, mais vraiment toutes les compétences. Et donc du coup, pas dire à un paysagiste que c'est lui qui va faire l'écologie, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada